La mobilisation des Gilets jaunes ne faiblit pas. Ils étaient plusieurs dizaines ce matin à bloquer les ronds-points d'accès aux dépôts pétroliers d'Ombès. Des pneus et un engin de chantier ont même été brûlés sur la chaussée. Les Gilets jaunes ont été mis en fuite par les forces de l'ordre vers 8h30 sans avoir pu atteindre le site. Mais au milieu de matinée, la circulation était toujours compliquée dans le secteur. Les travaux du barrage de Caussade ont repris hier malgré la mise en demeure lancée à la Chambre d'agriculture d'arrêter les travaux. C'était le 17 décembre dernier, le chantier avait alors été interrompu. Difficile de savoir si cette interruption faisait suite à l'arrêté préfectoral ou s'il était une conséquence de la météo peu favorable à l'utilisation des engins de chantier en décembre dernier. Hier matin, les engins ont donc repris du service en toute illégalité. Ce sont des images qu'on ne voit qu'au printemps ou en été. Et pourtant, le petit train d'Arthus a exceptionnellement été remis en service hier et aujourd'hui. Cela avait déjà été le cas le week-end dernier. Face à la météo clémente et au manque de neige, la station est passée avec quelques mois d'avance en mode estival. En proposant des baptêmes gratuits en petit train, mais également des randonnées. Car faute de neige, les pistes restent fermées. Piros, le doyen des ours des Pyrénées, serait probablement décédé. Une hypothèse émise par le conseil général du Val d'Aran. Il faut dire que l'ours réintroduit dans les Pyrénées en 1997 n'a pas été aperçu ni du côté français ni du côté espagnol depuis avril 2017. Mais le corps de l'animal n'a pas été retrouvé. Le réseau ours brun de suivi de l'ours n'enregistre la mort d'un animal qu'au bout de deux ans sans trace de la bête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada